Bonjour mesdames, Chag Sameach, voilà quelle merveille de se retrouver sous une soukha comme celle-ci, magnifique, magnifique. On va dédier le cours pour bien sûr la situation en arrêt d'Israël, on va se situer aussi pour la libération des otages, pour aussi, Ben Atachem, le retour des soldats en bonne santé chez eux, dans leur belle famille, Ben Atachem. Alors, on parlait de soukha, vous savez que toutes les fêtes sont orchestrées par la Simcha, vous savez qu'il y a une mitzvah, de se réjouir pendant les fêtes, que ce soit Pessah, que ce soit Shavuot et Soukha. Pessah, on se réjouit du fait d'avoir été des esclaves pendant des centaines d'années, et qu'on a été libérés de l'esclavage, vous voyez, c'est pour ça que dans la prière on dit Zman Kherouteno, c'est un temps de liberté, vous voyez, c'est-à-dire que le Pessah, c'est un moment de liberté, on doit réfléchir à ce qu'est la liberté, vous savez qu'il y a toujours deux formes de liberté, il y a cette liberté physique, vous voyez, de ne pas être prisonnier, de ne pas être prisonnier, voilà, comme on a été esclave un jour en Égypte, il y a une autre prison, c'est la prison psychologique, c'est-à-dire de savoir que les bénis Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, vous avez remarqué, c'est bizarre, ils n'ont pas chanté, ils n'ont pas chanté, ils ont été libérés d'un esclavage qui a duré des centaines d'années, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont chanté en sortant d'Égypte, et c'est bizarre, comment c'est qu'ils n'ont pas chanté ? Et pourquoi ils n'ont pas chanté ? On ne chante pas quand on est dans sa tête prisonnier, c'est-à-dire que lorsqu'on sait qu'on sort comme des esclaves, et qu'on a toujours l'ombre de paro qui rôde au-dessus de nos têtes, et qu'on ne sait jamais, est-ce qu'on va rester là, on ne va pas rester là, on va retourner en Égypte, on ne sait pas, vous avez compris, on ne sait pas. Qu'est-ce que fait Akal-Jouachou dans ces cas-là ? Il nous fait pourchasser paro, pharao, il vient et nous pourchasse, jusqu'à arriver dans la mer rouge. Et là, ce qu'on a vu l'armée égyptienne arriver, on a eu très peur, et on a crié vers Hachem. Et c'est lorsqu'on a crié vers Hachem qu'il s'est déroulé un miracle incroyable, sa mer va s'ouvrir, chose qu'on n'aurait même pas imaginé une seconde. Et la mer s'ouvre, et la mer s'ouvre, et donc on enclenche un démarrage dans la mer rouge, et donc on est dans ce fameux couloir de la mer rouge, et on rentre, on rentre, on rentre, et puis les Égyptiens nous pourchassent, et nous suivent, et on ne sait pas comment on va s'en sortir. Et tout à coup, la mer se retourne contre eux, et on a vu Meta Tsefatayam. Et là, on les a vu mourir au bord de la mer, et c'est là qu'on a chanté. Ça veut dire que vous avez compris qu'il y avait une autre prison, en fait. C'est que tant qu'on était prisonnier intellectuellement, ou psychologiquement des Égyptiens, on ne pouvait pas recevoir la Torah. Parce qu'on doit être libre de choisir Hachem, et pas de choisir a contrario Hachem. Vous avez compris ? Ça veut dire que quelque part, le fait qu'on ait été libérés d'Egypte, c'est ça qui nous a en fait permis de recevoir la Torah. Il fallait absolument balayer dans notre cerveau la capacité à rester des esclaves, et à forcément être libre dans sa tête. Et ça, ça fait partie de Zman de Pessah. Ça c'est Pessah. Donc Zman Kheroutenu, c'est un temps de liberté. Ok. Ensuite, on a Shavuot. Shavuot, c'est le Zman du matin de Torah. C'est au temps de l'acceptation de la Torah. Ça veut dire qu'on est arrivé, donc à 49 jours après la sortie d'Egypte, on arrive devant le Mont Sinai, et là, on va accepter la Torah. La Torah, ça veut dire qu'on va accepter Hachem, on va accepter le fait qu'il y a une règle. Il y a des règles dans la vie, il y a des règles qui gèrent la vie, et qui gèrent la vie future aussi. Il faut mériter le monde futur. Et ça, c'est des règles particulières qui s'engagent aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Et bien ces règles-là ont été dictées par Hachem depuis la création du monde, puisque même avant la création du monde, Hachem a dicté la Torah. À travers la Torah, il a mis les règles sur la terre. C'est marqué dans le Midrash, « Istakel Bédoraita ». Il a regardé dans la Torah et il a créé le monde. Quel intérêt d'avoir regardé la Torah pour créer le monde ? Parce que les règles qui vont gérer ce monde sont les règles de la Torah. C'est-à-dire que si on va à l'encontre de ces règles, on va à l'encontre d'Hachem. C'est-à-dire qu'on va à l'encontre du projet divin qui était organisé à travers la Torah. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre de dire de façon libérale, « Écoutez, le monde est moderne, on va changer les règles, on ne peut pas changer les règles. » Elles sont immuables, puisqu'elles sont à l'origine de la création du monde. Vous avez compris ? Ce n'est pas la Torah qui s'adapte à l'être humain, mais c'est l'être humain qui s'adapte à la Torah en fonction des conditions qui sont les nôtres. C'est l'inverse. C'est ça la Immunat Hashem. Et ça, c'était l'acceptation de la Torah à Shavuot. Zman Matan Torah Tenu. C'est le temps de l'acceptation de la Torah. Ensuite, il y a Zman qui est Soukot. La dernière fête, c'est Soukot. Mais là, c'est Zman Simchat Tenu. Bizarrement, on sait qu'on a une mitzvah de se réjouir à chaque fête. Vesam Artabecha Gekha. Et là, toutes les premières fêtes ne s'appellent pas des temps de joie. Seulement Soukot s'appelle un Zman de Simcha. Un temps de joie. Pourquoi c'est cette fête en particulier, qui est la joie, et pas les autres fêtes ? Vous avez vu qu'on va bientôt fêter Simchat Torah. Mais Simchat Torah, pourquoi on fête Simchat Torah à Soukot ? On a déjà eu Shavuot. On a déjà eu la fête de Shavuot. C'est là qu'on a reçu la Torah. Pourquoi on n'a pas été joyeux de recevoir la Torah ? À la différence d'être joyeux après Kippour, pour engager Soukot. Et ensuite, c'est là qu'on va faire vraiment la Simchat de la Torah. La joie de la Torah se fait à ce moment-là, ne se fait pas au moment où reçoit la Torah, le jour de Shavuot, bien qu'il y ait une misva de Samartabecha Gekha, ce jour-là, mais la Simchat Torah, elle se prépare, elle s'organise après Soukot. C'est ça qui est étonnant. Comment ça se fait que ça se fait après Soukot ? Alors, si on revient un peu dans l'histoire du démarche, vous savez que le temps démarre à partir de Pessah. Vous voyez, le mois de Nisan, c'est le mois où on démarre dans la Torah, le premier mois de l'année. Ça va ? Quand vous verrez dans la Torah le septième mois, le troisième mois, le sixième mois, en fait, on démarre à partir de Pessah, c'est-à-dire de Nisan, du mois de Nisan. À la différence de nous, alors que nous, on démarre à partir de l'année de l'année de Rosh Hashanah. Mais bon, dans la Torah, ça démarre à partir de ça, à le moment où on est sortis d'Egypte. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, on sort d'Egypte, 49 jours après, on reçoit la Torah. Bizarrement, on reçoit la Torah de force, c'est-à-dire que l'Aqma, le Nishabat, qu'Hashem, il nous a imposé la Torah. C'est-à-dire que la Torah a été mise au-dessus, on a mis une montagne au-dessus de nos têtes pour nous faire accepter la Torah. Comment ça se fait qu'on a dû l'accepter de force ? Alors qu'on a dit, c'est Vénichma, qu'on écoutera un chien, on acceptera tout ce que tu nous diras. Comment ça se fait qu'on a été forcé ? Alors peut-être l'idée, c'est la suivante, peut-être l'idée, c'est comme ça, c'est d'expliquer comme ça. Imaginez-vous, nous, on est des femmes sorties d'Egypte. On est toutes sorties d'Egypte, mais il y a eu des miracles incroyables. Je veux dire, c'était spectaculaire. Il y a eu les plaies d'Egypte, ça a duré pendant un an. On a vu des trucs incroyables. Donc on est sortis d'un traumatisme qui s'appelle les 49 degrés d'automa d'impureté. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment de désespoir total. On n'avait plus l'espoir de s'en sortir. Ça fait des générations et des générations de gens qui sont esclaves. Nos parents étaient esclaves, nos arrière-en-en-pour-et-esclaves. Nos arrière-en-pour-et-esclaves, on était tous des fils d'esclaves. Ils sont morts esclaves, ils sont tous morts esclaves. Donc on a dit, nous aussi, on va tous un jour décider esclaves. Et là, on nous sort d'Egypte et les 49 jours qui nous séparent de Pessah HaShavuot ont permis d'accepter la Torah. Mais Dachem nous a sauvé la vie. Bon. Il nous a sauvé la vie en nous sortant d'Egypte. Il nous a sauvé la vie en nous savant devant la mer Rouge, etc. Oui, on a eu des miracles incroyables. Dachem, il vient, il nous dit, écoutez-vous la Torah ou pas ? Bon, on ne peut pas lui dire, attendez, laissez-moi réfléchir, repassez-les-mains, je vais réfléchir. On est obligé d'accepter la Torah. On nous a sauvé la vie, on n'attendait que ça, qu'on nous propose quoi que ce soit et on acceptera, vous comprenez ? Mais quelque part, on est obligé d'accepter la Torah. Et Hachem, il ne veut pas qu'on soit obligé d'accepter la Torah. C'est pour ça, comme ça, on peut expliquer pourquoi, bizarrement, il y a eu un Yétserara, un mort et penchant, le jour du don de la Torah, de faire un vaudor. C'est quand même incroyable. Le jour où on reçoit la Torah, on a un Yétserara de faire le vaudor. C'est exactement l'inverse de ce qu'on attendait, c'est ça ? En vérité, pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'on était des idolâtres. Et qu'est-ce que fait Akaraj Wohu ? Il augmente un peu le volume du Yétserara, de la vaudazara, de l'idolâterie, chez nous. Ça veut dire, en fait, il éveille notre passé, comme si on glanguissait notre passé. Dans le côté, on a envie de recevoir la Torah. Et tout à coup, je ne sais pas pourquoi, on a envie de se rappeler de ce qu'on pratiquait auparavant. Pourquoi Hashem, il a fait ça ? C'est maintenant que tu vas choisir. Est-ce que tu veux revenir sur ton passé ? Ou tu vas accepter ton futur ? Vous avez compris ? Maintenant, je vois que la Torah nous dit qu'on a accepté notre passé. Ça veut dire qu'on a fait le choix de revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on ne savait pas quoi faire, on était en panique, on ne savait pas quoi faire, on a pensé que Moshé Amorou était mort. Et on a dit, nous, ce qu'on sait faire, c'est ça. Donc, on a reproduit en vérité ce qu'on savait faire. Alors qu'on aurait dû avoir la émouna de se dire, écoutez, laissez tomber. Tout ce qu'on savait faire, on va oublier. On va accepter autre chose. On va accepter l'inconnu, en fait. C'est ça qu'il fallait faire. Et donc, ça veut dire qu'on nous avait laissé le choix d'accepter la Torah autrement que comme on avait l'habitude de la pratiquer auparavant. C'est ça, en vérité, le matin de Torah. C'est ça, peut-être, la faute du vaudor. De nous avoir laissé la liberté de choisir, à la différence d'avoir été obligé de choisir. Donc, Hachem nous met la montagne sur la tête pour dire, de toute façon, vous vous sentez obligé, donc je vous oblige. Vous comprenez ? Quand est-ce qu'on va sortir de là ? On va sortir de cette problématique à Pourim. Lorsqu'on a accepté la Torah avec Ava, avec Amour. Mais là, on est dans un autre processus. C'est-à-dire que le protocole maintenant, c'est quoi ? C'est que, on a reçu, donc on a accepté la Torah, mais on a fait le vaudor. On a fait le vaudor. On est arrivé dans le désert, on s'est plaint dans le désert. On a fait des erreurs dans le désert. On s'est plaint dans le désert, il manquait de l'eau, il manquait à manger, on avait l'anguille, etc. Et puis, il n'y avait rien à faire dans le désert. On a reçu de la manne, merci beaucoup, mais bon, les petites boulettes blanches, ça va cinq minutes. On s'est toujours plaint, on s'est plaint, on s'est plaint. Et en fait, ce sont des erreurs. Au lieu d'accepter ce qui nous arrivait, on a refoulé, on a refoulé, on a refusé ce qui nous arrivait. Et donc, c'est ça, on a fait, il y a eu la faute des Méraglimes, les fautes des explorateurs. On aurait pu rentrer en arrêt d'Israël. Et on a fait de la chenara sur la médisance sur la terre d'Israël. Et finalement, on n'a pas rentré en arrêt d'Israël. Vous avez compris ? Tout ce protocole-là, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui va se passer ? Il faut faire tes chouva. Et donc, on arrive au mois des Louls, où là, on dit, écoutez, réfléchissez bien, réfléchissez bien à ce que vous avez fait, réfléchissez à votre condition personnelle, essayez de vous découvrir, essayez de savoir exactement ce qui articule vos choix dans votre vie, etc., de quoi je suis faite. C'est ça, c'est ça le mois des Louls. Et donc, ce travail-là, il est fait en Louls. Et puis, il y a Rosh Hashanah. En vérité, le problème, c'est qu'on n'a pas accepté HM. On ne l'a pas accepté. C'est ça, Rosh Hashanah, d'accepter Akadosh Baruch Hu. Même l'Ihrotho, de rendre roi, c'est de dire que la conscience qui m'avait manqué, je vais la nourrir le jour de Rosh Hashanah. HM Meler, c'est lui le Meler. Et donc, j'accepte, c'est lui, c'est lui qui a l'origine de tout, c'est lui qui m'a fait traverser toutes ces expériences de vie, etc. J'aurais voulu comprendre, mais forcément, je n'ai pas tout compris. Et donc, j'ai fait des erreurs, etc. Mais je fais tes chouva. Et donc, c'est ça qui va se passer. Après, il y a la sérédité de chouva. Il y a les 10 jours de pénitence. Mais entre-temps, on a étudié la Torah, on a compris les mécanismes, on a compris les erreurs. On a compris ce qu'on devait faire et ce qu'on n'a pas pu faire. On le comprend grâce à la Torah. Et là, on va rentrer dans Soukhot. Voilà. Et là, c'est le jour de la Simcha. Pourquoi dans Soukhot, sur la Simcha ? Après, je vais vous expliquer. Et là, après, il y aura la Simcha Torah. J'ai compris fondamentalement à quoi me servait la Torah. C'est là que j'ai sui Sameach. Avant, je reçois un texte. Mais je ne sais pas ce qui est marqué dedans. C'est ça, la Matan Torah. Mais en fait, en fin de compte, il va y avoir une Simcha d'avoir compris. La Simcha Torah, ce n'est pas la Simcha des rouleaux du Sefer Torah. On prend des rouleaux, on les lève en l'air comme ça. Non. La Simcha de la Torah, c'est la Simcha du message. Il y a un message dans la Torah. Waouh ! Merci Hachem de nous avoir transmis ce message. C'est ça, la Simcha Torah. C'est d'avoir compris le message et d'avoir été capable de respecter ce qui était marqué dans la Torah. C'est ça, la Simcha de la Torah. Pourquoi Pessach et pourquoi Soukhot est un jour de Simcha ? C'est particulier. Alors, j'ai vu dans le Rambam, je vais vous lire ce qui est marqué à la fin d'Alachot d'Ululav. À la fin d'Alachot d'Ululav, le Rambam a bidé la sous-suivante. Il dit, En fait, au Bétamigdash, lorsqu'il y avait le Bétamigdash, il y avait une Simcha encore plus importante. C'est marqué, vous vous réjouirez devant un Kadosh Mokou, sept jours. Qu'est-ce qu'il y avait aussi ? Comment il faisait cette fameuse Simcha qui était spéciale au Bétamigdash ? En fait, ils organisaient dans le Bétamigdash, à la fin du premier jour de Soukhot, un endroit où les femmes se trouvaient dans les balcons et les hommes se trouvaient en bas. Pourquoi ? Pour ne pas qu'ils se mélangent, les hommes et les femmes ensemble. A partir du moment où on amène le fameux korban de Tamid, c'est-à-dire qu'il y avait un korban du matin, qui est terminé du matin, et il y avait encore un autre sacrifice qui était apporté, c'est-à-dire à partir d'une demi-heure après la moitié du jour. C'est ça. Et donc c'est à ce moment-là qu'on démarrait la Simcha jusque toute la nuit, toute la journée, toute la nuit. Donc comment se pratiquait cette Simcha ? Donc ils apportaient des flûtes, des cymbales, des violons, des harpes, etc. Chacun qui savait jouer dans l'instrument de musique, ils apportaient leurs instruments de musique. ou Mishiyodea Bepé, celui qui savait chanter il chantait donc qu'est-ce qu'il faisait ? il tapait des mains, il chantait, il dansait, il se bougeait il s'agitait comme ça il tapait des mains, etc et donc il chantait à ce moment-là des louanges d'Hashem ensuite c'est marqué Mitzvah donc c'est Mitzvah leherbot Bessim Chazo ce n'est pas n'importe qui qui venait qui dansait, et là c'est tous les grands de la Torah d'Israël, tous les gens qui étaient des des chefs de tribunaux et tous les chassidim et les anciens et tous ceux qui étaient des Mitzvahs très particulières c'est eux qui dansaient et donc tous les gens les hommes et les femmes étaient présents pour écouter voir ce qui se passait là-bas alors ensuite le Rambam il dit comme ça à Simcha, donc la joie donc lorsqu'une personne fait une Mitzvah et qu'il a la Simcha de la pratiquer et avec l'amour d'Hashem que l'Hashem nous a ordonné c'est une grande Avoda c'est un grand service de faire les Mitzvahs avec joie ça va ? il n'y avait qu'amour d'Hashem tout ceux qui se refusent à vivre cette expérience de Simcha donc ça se paye ça c'est-à-dire que c'est grave on sait ça parce que c'est marqué dans la parasha vous savez il y a toutes les malédictions pourquoi sont arrivées les malédictions ? tout ça parce qu'on n'a pas servi Hashem avec la joie alors qu'on avait tout pour nous oui mais c'est un grand il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord et celui qui a l'audace qui est audacieux ou qui est grossier il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord je ne sais pas pour qui il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord il est orgueilleux ou orgueilleuse à ce moment-là dans ces moments-là il est fauteur, il est fou il dit que l'Hashem c'est ce que l'Hashem a dit il a dit ne te mets pas en avant devant l'Hashem et donc tout celui qui se plie ou bien qu'il est donc il s'allège en pourcent qu'en fait on est qu'à l'ombre d'Hashem dans ces endroits donc il est gadol il est grand donc il sert Hashem oui c'est ce que dit il dit que je me suis senti alors qu'il était roi d'Israël donc on met de côté tous les honneurs et tout ce qu'on veut imaginer de soi et on est joyeux heureux devant l'Hashem c'est ce que David il bougeait il tapait des mains il tapait de la main droite sur la main gauche comme ça très fortement et devant un cas de groupe donc pour se réjouir de cette fête de Soukhot vous voyez c'était une fête de Simra maintenant qu'est-ce que ça veut dire pourquoi le fait d'être sous une Soukha ça amène à la Simra pourquoi il y a la misère du loulave pourquoi on sort de chez soi de son confort personnel pour rentrer dans un endroit qui est précaire en fait qui n'a pas en fait on se dit mais qu'est-ce qu'on fait dans une Soukha le jour de Soukhot alors qu'on doit se réjouir et là on n'est pas vraiment à l'aise pourquoi Hachem nous demande de sortir de notre confort personnel pour rentrer dans un endroit qui est précaire alors qu'on est à l'ombre de la Soukha avec des branchages qui viennent de la nature pourquoi cet engagement là c'est intéressant d'y réfléchir après qu'on ait fait Téchouva on nous dit vous allez rentrer dans une Soukha je pensais qu'on allait à Elat moi je croyais qu'on allait profiter du soleil on lui dit on a fait Téchouva merci Hachem ben non on est rentré dans une Soukha c'est bizarre et ça c'est une Simra ça on a dû bien comprendre où est-ce que la Simra se trouve peut-être l'idée elle est très intéressante écoutez bien qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit vous savez vous allez sortir de chez vous et vous allez faire une Mitzvah on fait une Mitzvah les chefs d'A Soukha c'est-à-dire de s'installer dans la Soukha alors qu'est-ce qu'on fait dans la Soukha ben on mange on boit on dort dans la Soukha on vit en fait dans la Soukha peut-être l'idée la première idée c'est la suivante c'est de dire comme ça vous vous rendez compte qu'on fait des Mitzvah en s'assayant à manger dans un endroit quand on boit on fait une Mitzvah lorsqu'on dort dans un endroit on fait une Mitzvah moi je ne pensais pas qu'on faisait des Mitzvah quand on allait dormir je ne savais pas qu'on allait faire des Mitzvah quand on allait manger on faisait des Mitzvah là il y a une Mitzvah on va faire une Brakha les chefs d'A Soukha et cette Brakha là c'est quoi ? c'est d'arriver à vivre à l'ombre de la Soukha du Skar de la Soukha oui ? c'est une Mitzvah ça comme c'est qu'on voulait peut-être nous apprendre à nous dire ce qui paraît des choses quotidiennes vous savez on fait des choses quotidiennes tous les jours pourquoi on le réfléchit comme des tâches et pas comme des Mitzvah vous vous rendez compte qu'on peut manger les Shem Mitzvah ce serait quoi les Shem Mitzvah c'est de se dire voilà j'ai besoin de force j'ai besoin d'entretenir mes enfants ma famille en tant que femme voilà que mes enfants soient heureux etc il me faut des forces j'ai besoin de savoir j'ai besoin d'apprendre j'ai besoin de me rendre j'ai besoin de dormir aussi j'ai besoin de tout ça mais je le fais les Shem Mitzvah c'est à dire dans l'intérêt que j'ai d'exister au travers des mises de la Torah vous vous rendez compte que ça change toute notre vie ça c'est à dire que on ne fait pas ça parce que on est obligé vous comprenez j'ai des enfants j'ai un mari il faut que je m'en occupe et bien je fais des tâches de la maison je m'occupe de mon mari j'essaye d'être heureux en couple j'essaye d'être heureux avec mes enfants mais pourquoi on le fait parce qu'on a l'obligation de le faire pourquoi on ne le fait pas parce que c'est une Mitzvah vous avez compris c'est comme à Parnassah une fois j'ai demandé à quelqu'un je lui ai dit mais pourquoi tu travailles j'ai commencé pourquoi je travaille attendez j'ai mon loyer à payer j'ai une femme j'ai des enfants j'ai une charge lourde etc j'ai de la scolarité j'ai plein de choses à payer évidemment que je travaille pour payer tout ça je lui ai dit donc tu travailles pour payer des dettes oui exactement j'ai des dettes voilà à la fin du mois il faut que je paye mon loyer il faut que je paye la scolarité il faut que je paye à manger tous les jours je sais combien il coûte j'ai budgeté tout ça et je sais que je dois payer ça donc je travaille pour payer ce que je dois je m'impose en tant que père de famille en tant que mari de faire dans ma famille c'est logique c'est comme ça il faut travailler pour payer ses dettes je dis pourquoi tu réfléchis dettes ? vous savez un papa il a six mitzvot un de faire la brit mila à son fils deux le pidi en abène le rachat des premiers-nés trois il doit lui enseigner la Torah il doit lui apprendre un métier il doit le marier et il doit lui apprendre à nager ça va ? à nager à nager moi parce que la vie on rame dans la vie vous savez c'est pareil de l'apprendre à nager ça veut dire de ne pas se mettre en danger c'est une mitzvot c'est des mitzvot donc je lui dis je lui dis comme ça je lui dis est-ce que tu as le temps d'apprendre un métier à ton fils ? il lui dit non j'ai pas le temps est-ce que tu as les compétences ? ben pas non plus est-ce que tu peux enseigner la Torah à ton fils ? non j'ai pas le temps est-ce que tu as les compétences ? pas non plus vous savez tu sais peut-être que quand tu vas amener ton enfant à l'école pour lui apprendre un métier et pour lui apprendre la Torah c'est une mitzvot qui t'incombe en fait mais tu n'as pas le temps ou tu n'as pas les compétences alors j'ai payé quelqu'un pour le faire à ma place comme la brit milan moi je ne suis pas moelle j'ai demandé à quelqu'un de faire la brit milan à ma place ça va ? mais il l'a fait à ma place ça veut dire qu'il est mon chaliach c'est à ma place mais c'est quelque chose qui m'incombe j'aurais dû réfléchir mitzvot ça veut dire que quand je travaille je sais que je gagne de l'argent pour faire des mitzvot c'est-à-dire pour permettre à mon fils d'avoir un métier ou à ma fille d'avoir un métier pour permettre à mes enfants d'étudier la Torah mais pourquoi je réfléchis d'être ? réfléchis mitzvot quand tu manges réfléchis que il faut bien que tu aies des forces pour être un père de famille ou une mère de famille dans ta maison quand tu fais des boulettes à la maison quand tu les fais en vitesse ça se voit tout de suite ça se voit quand tu les fais comme ça tu dis moi mais qu'est-ce qui s'est passé t'as été fâché ? vous avez compris parce qu'en fait on devrait le faire avec Simcha vous avez dit ouais mais bon on a du boulot mais pourquoi je le prends comme une charge ? vous savez j'ai des responsabilités de maman c'est une charge mais non mais fais-le avec Simcha tu dois lire étudier des livres pour savoir comment tu éduques tes enfants mais c'est une mitzvah je dis non mais non c'est une charge c'est pas une charge c'est une mitzvah je réfléchis mitzvot c'est-à-dire je me dis pourquoi c'est important parce que quand je réfléchis mitzvah c'est pas qu'à la fin du mois j'ai payé mon loyer j'ai fait une mitzvah c'est pas qu'à la fin du mois j'ai payé la scolarité des enfants j'ai fait une mitzvah non en vérité chaque seconde de ma vie ce sont des mitzvot chaque seconde de ma vie ce sont des mitzvot ça veut dire que je réfléchis que ce que je fais je fais dans l'intérêt d'eux c'est comme là il y a un midrash qui dit il y avait un rave il avait des gens qui étaient des érudits de la Torah il dit écoutez moi je vais travailler et tous les mois je vais vous donner un petit salaire pour compléter votre parnassa pour que vous puissiez étudier la Torah ok lui il était couturier c'était un couturier il était des retouches là-bas c'est marqué dans le midrash que chaque point de couture c'était mitzvah de talmud Torah chaque point de couture il était comme ça il faisait mitzvah de talmud Torah mais qu'est-ce qu'il il n'est pas en train de tuer la Torah il est en train de coudre non parce que ce qu'il est en train de faire c'est dans l'intérêt de la Torah vous avez compris la kavana que j'ai quand je couds c'est pour que mes enfants ou mes gens puissent étudier la Torah vous avez compris quand vous faites quand vous dormez vous dites mais je dors pourquoi parce que demain matin j'ai besoin d'avoir des forces pour m'occuper de mes enfants de mon mari ou de mon travail je ne sais pas mais chaque travail qu'on fait qui est professionnel en fait ce sont des mitzvot on rend service un type les plombiers il rend service l'électricien il rend service et un dentiste il rend service c'est dommage de le faire dans l'intérêt que de l'argent et pas dans l'intérêt de faire une mitzvah je reçois un client je suis dentiste il est en souffrance je le soigne mais c'est une mitzvah au lieu de dire je le regarde je vois une carte bleue la carte bleue il faut que j'enlève je vois le chéquier mais pourquoi tu le fais pour l'argent comme les gens ils disent qu'est-ce que tu veux faire dans la vie je veux faire un métier qui gagne de l'argent mais pourquoi tu ne fais pas un métier qui te plaît pourquoi tu ne fais pas un métier qui est pour toi une mitzvah chacun il ressent quelque chose dans sa vie c'est vrai ou pas mais je sais que j'ai une mission mais pourquoi je ne le vis pas comme quelque chose qui est mitzvah c'est à dire je sais que je vais je vais aider autrui et c'est comme ça qu'on doit le réfléchir bien sûr qu'on va gagner sa vie bien sûr qu'on va gagner sa vie c'est évidemment comme ça mais pourquoi je ne le réfléchis pas dans le sens de ce que je suis en train de faire qui me permet de gagner ma vie plutôt que de dire je sais ce que je vais gagner après je vais voir ce que je vais aimer dans ce que je fais non il ne faut pas réfléchir comme ça les gens qui font des études il faudrait qu'il y ait un travail d'introspection de réflexion sur soi-même en se disant qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que je suis c'est ça le travail des loudes c'est de se comprendre de savoir ce qu'on est capable de faire et à partir du moment je sais quelle est ma nature quel est mon niveau intellectuel quels sont mes sentiments et bien je j'ai trouvé quelque chose qui me plaît et je vais gagner ma vie et je gagnerai ma vie comme ça parce que c'est dans la durée de ce que j'espère devenir et pas en fait de dire je vais gagner le maximum et après quand j'ai gagné au bout de 10 ans qu'est-ce que tu veux faire je ne sais pas ça ne me plaît pas mais bon j'ai gagné de l'argent mais ça ne me plaît pas tu vas changer non on ne sait pas quoi faire les étudiants ne savent pas quoi faire on va faire psycho d'accord on fait psycho cette année un an, deux ans on va faire des maths allez on fait des maths on fait des maths un an, deux ans finalement on a fait 4 ans on n'a rien quoi mais pourquoi tu n'as pas essayé de réfléchir à ce que tu voulais faire parce que la mode te demande de faire parce que les copains ils ont pensé qu'on allait faire mais toi qu'est-ce que tu veux faire de ta vie vous avez compris c'est ça j'ai des mitzvot c'est ça la mitzvah de réfléchir ça c'est ça une mitzvah ben ça c'est marqué dans Soukot la simcha de savoir que des actes quotidiens que tu fais tous les jours que ce sont des mitzvot d'où tu vois ça parce qu'on m'a dit tu rentres dans une Soukot tu fais une bracha mais à l'ombre d'Hachem ça veut dire qu'il faut toujours être accompagné par Hachem quand tu fais quelque chose les Shem Shamaim je vais je vais être heureux avec mon mari les Shem Shamaim ça veut dire que en vérité peut-être l'idée elle est forte parce que vous savez on dit dans les les Shéva Brachot dans les Shéva Brachot c'est marqué Samer Tessamach on demande à Hachem Samer Tessamach réjouis Samer Tessamach Rehim Ha'ouvim Rehim Ha'ouvim des amis on parle du Khatan de la Kala ouais Ha'ouvim qui sont aimés Kesamachach yitiricham et Ganedmigedem quand tu as réjoui pour la première fois des créatures dans le Ganedem ça va ? on demande à Hachem le top ça veut dire que je demande à Hachem je veux le top en 2024 aujourd'hui je demande le top comme la première fois que tu as réjoui je veux que tu réjouisses les Khatanim demain matin mais c'est marqué Rehim Ha'ouvim alors Rachid Abad dans la Gman donc tout vote il dit des amoureux mais c'est pas marqué Rehim Ha'ouvim il n'y a pas marqué des amis qui s'aiment il y a marqué des amis qui sont aimés c'est passif ils sont aimés Ha'ouvim c'est passif mais non il fallait dire qu'ils s'aiment c'est actif pour marquer Ha'ouvim vous voyez ? alors l'idée c'est comme ça peut-être écoutez-moi bien peut-être la misva c'est pas d'aimer parce que je sais pas ce que j'aime peut-être j'aime mon mari parce qu'il est beau je l'aime parce qu'il a beaucoup d'argent je l'aime parce que en fait je sais pas si je l'aime ou si je m'aime ça va ? je sais pas si j'aime ma femme parce qu'elle est magnifique c'est une femme superbe ou bien parce que son père il a beaucoup d'argent je sais pas je sais pas ouais et parce que ouais mais dès qu'elle commence à prendre un peu d'ampleur dès qu'on a dû faire des travaux pour élargir les portes pour qu'elle passe j'ai dit là je sais pas si je l'aime vous avez compris ? je dis tu aimes pas ta femme parce que est-ce que tu aimes l'être ou tu aimes la voir ? ah c'est ça vous avez compris ? non il faut aimer l'être il faut aimer la personne mais non je sais pas si j'aime par contre ce que je sais c'est que si je suis aimé par ma femme c'est sûr que je l'aime parce qu'elle m'aime si je suis aimé par mon mari c'est sûr que je l'aime parce que si je l'aimais par intérêt ça se verrait vous comprenez ? une femme elle sait quand il lui a offert un cadeau il a fait un nœud à sa cravate parce qu'un jour c'est son anniversaire il a pas aimé il faut pas que j'oublie l'anniversaire de ma femme donc j'ai fait un nœud parce que j'ai peur d'oublier mais si t'aimes ta femme tu peux pas oublier vous avez compris ? donc est-ce que tu t'aimes ou tu l'aimes ? je sais pas donc le but en vérité c'est pas d'aimer c'est d'être aimé parce que si tu es aimé par l'autre c'est sûr qu'il t'aime si tu es aimé c'est sûr que tu l'aimes parce que sinon il t'aimerait pas vous avez compris ? c'est pareil avec nos enfants c'est pareil j'ai une misva d'être aimé par les autres j'ai une misva d'être aimé par mes voisins donc je dois être agréable je dois faire attention à comment je parle je dois faire attention à comment je me comporte je dois être souriant je dois avoir des forces pour ça je dois y réfléchir je dois me cultiver mais vous êtes sûr mais c'est ça la mitzva c'est ça la mitzva donc on dit on va faire soukot et après soukot c'est terminé on oublie on sort la cabane on démonte tout ça et on rentre chez soi et on reprend sa vie quotidienne non il faut qu'on ait en tiré un enseignement la sivrat c'est de savoir que tu peux tout faire les chemisva extraordinaire tout tout tu peux tout faire les chemisva comme à la soukot comme à la soukot quand tu rentres dans la soukot on va être misva quand tu manges une misva on fait attention de ne pas dire n'importe quoi sur la soukot dans ta vie c'est pareil ta petite maison mais c'est ton bétamigdash tu dis merde de quoi tu parles je vois pas de mitz c'est ton bétamigdash donc comme une synagogue c'est un endroit on fait attention à ce qu'on dit on rentre dans un endroit il y a un sefer Torah on fait attention mais chez toi c'est pareil vous savez il y a un rave il était en RS Israël et il a donné un chour à ses élèves à la yeshiva et puis il sort du cours et puis il se regarde dans la glace comme ça et puis il remet sa cravate alors il y a un élève il y a un endroit il dit mais rave qu'est-ce que vous faites là je mets ma cravate je rentre chez moi je dis ben alors quoi pourquoi vous mettez votre cravate j'ai rendez-vous avec la shrina il dit pourquoi ben ma femme c'est la shrina ben oui parce que quand on s'aime shrina benem vous savez quand on aime sa femme et son mari on a la shrina avec nous ben j'ai rendez-vous avec la shrina je peux m'arranger c'est ça les misvots ça veut dire qu'on fait pas des choses de façon coutumière parce que c'est comme ça vous savez tous les jours on fait comme ça on réfléchit misvot chaque seconde c'est une misva chaque chose que vous allez faire de misva donc la comptabilité elle n'a rien à voir je suis misva je deviens misva je deviens je suis à l'ombre d'HM vous avez compris la différence c'est extraordinaire mais ça c'est Sukkot c'est ça la simcha de Sukkot ce que je ne savais pas le jour du matin de Torah je l'apprends à Sukkot j'ai appris qu'on doit étudier la Torah pourquoi faire ? ben pour savoir exactement quel comportement on doit avoir quel sentiment on doit exprimer où est-ce que se trouve les Yetzirara où est-ce que se trouve les Yetziratov je sais pas moi d'où c'est moi il y a des choses que je ne saurais jamais de ma vie mais étudier la Torah à sache ça c'est une misva ça vous avez quoi ? et c'est ça la simcha de savoir que ta part au monde futur elle se trouve dans l'infini de ça la relation à l'autre c'est pas une relation d'intérêt c'est une relation de partage je donne à l'autre quelque chose de moi vous avez compris ? et la Shrina elle ne réside que dans l'espace que je donne à Hachem comme vous avez compris c'est marqué dans la parache de Teruma Vikruli Teruma Hachem a dit on va faire le Mishkan un Mishkan c'est quoi le Mishkan ? c'est la Sukkot en vérité c'est ça le Mishkan le sanctuaire parce qu'on a fait le Vaudor ouais qu'est-ce qui s'est passé ? on a fait le Vaudor ensuite Hachem il a donné la Torah finalement à Moshar Abbénu le jour de Kippour le jour où il nous a pardonné c'est le jour de Kippour et c'est le jour où on a reçu la Torah c'est vrai donc on a reçu la Torah beaucoup plus tard le 10 Tichri et là Hachem a dit vous avez fait Téchouva en vérité la Havera quelque part elle a permis d'avoir conscience de ce qu'on était parce que je connais mes limites par la Havera mais j'ai la conscience que c'est fini que j'arrête j'ai la conscience que maintenant je vais être une autre femme j'ai la conscience que ma vie va être différente demain elle dit ah super Hachem dit super parce que quand on fait le Vaudor quand on fait une Avera en fait Hachem est absent comment on a pu se permettre de faire quelque chose alors qu'Hachem nous donne la vie on a trahi Hachem c'est effroyable alors on a fait des choses on a dit écoutez j'ai confiance de ce que j'ai manqué et je m'engage Hachem dit super on va faire le Mishkan alors on a fait le Mishkan donc il fallait faire des Terumot c'est à dire des prélèvements il fallait prendre voilà il faut faire il faut faire la Souka il faut faire donc il faut faire des prélèvements qu'est-ce qui va se passer mais c'est marqué dans le texte il crouli Terumat il n'y a pas marqué vous me donnerez dit Hachem mais vous prendrez de vous quand vous donnez quelque chose à quelqu'un vous êtes obligé de prendre mais est-ce que vous donnez ou vous prenez de vous quelque chose c'est pas pareil je prends de mon temps pour mon mari et mes enfants je prends de mon temps je prends de mes facultés pour faire les choses bien dans ma vie je souris à l'autre je prends de moi quelque chose vous avez compris voilà et bien ça il y a marqué là-bas et c'est dans cet espace que je réside dit Hachem pas dans ce que vous me donnez une femme elle attend pas de son mari un petit cadeau elle attend des intentions vous avez compris donc c'est plus l'espace qui est dans le coeur de votre mari qui compte plutôt que ce qu'il vous donne c'est ce qui est marqué de toute personne qui donne dans son coeur ça veut dire que l'espace de l'amour il est dans le coeur des gens ça va c'est pas que je me sens obligé de donner parce qu'elle va me faire la tête mais je fais parce que par amour pour elle je donne et donc ça se voit en fait sur le regard ça se voit dans les intentions ça se voit dans tout ça et c'est ça c'est ça en fait ce qui est marqué la chérinale réside ça veut dire que quand il y a un sentiment d'amour c'est que la chérinale présente quand il y a un moment de frustration c'est que la chérinale s'est envolée si par exemple en couple je me sens frustré de vivre en couple c'est que la chérinale s'est envolée l'amour c'est l'inverse j'attends mon mari j'attends ma femme j'attends qu'une chose c'est ça mais c'est ça qui nous lie en fait c'est dommage qu'on n'entretienne pas cette relation qui fait que la chérinale réside mais comment elle réside parce qu'on est capable de prendre de soi pour il faut être aimé par les gens mais pour être aimé il faut faire des sacrifices mais c'est par amour que je le fais d'accord oui c'est pour mes enfants mais je donnerai n'importe quoi mais tu te rends compte je sais pas moi on va marier nos enfants ça nous coûte 50 000 80 000 euros 80 000 euros mon chéri mais donne des cacahuètes aux invités et tu mais oui tu en distribues un petit fer-par en carton tu mets une petite boîte de cacahuètes et tu dis vous mangerez en l'honneur du mariage de mes enfants et les 80 000 euros on va les aider à pouvoir s'installer je sais pas moi non mais non ça nous dure 5 heures le mariage il va commencer à 9h il va venir à 8h du matin 5 heures 80 000 euros divinés par 5 ça fait 16 000 euros de l'heure 16 000 de l'heure mais non et puis les enchères vous avez compris attendez on a été invités ils ont mis 100 000 on va mettre 100 000 120 000 200 000 mais pour tout moi vous avez compris mais pourquoi tu le fais pour les autres fais le mais simcha ça veut dire que vous avez vu le ratan de Kala est-ce qu'il mange toujours dans le mariage il aurait pu dire attendez ça m'a coûté 80 000 euros je vous en prie allez danser attendez je peux m'achoir avec ma faim ça va ça vous dérange pas je vais manger le repas que j'ai payé quand même et bien il n'y mange comment ça se fait parce que je prends de moi vous avez compris c'est pas que je donne je prends de moi je veux que les gens soient heureux et bien je prends de moi je fais tout ça pour vous avez compris c'est ça les misvot c'est ça c'est ça soukot je veux résider parmi vous alors c'est ça qu'on doit faire c'est qu'on se rend compte que la soukot il y a quelque chose vous avez compris en fait il n'y a rien ici pour dire que ce monde il est précaire le but c'est pas dresser sur terre le but c'est que le machia rivienne le but c'est qu'on soit au Gan Eden le but c'est qu'il y ait un métier le but c'est ça le but mais il faut mériter ça il faut mériter ça alors qu'on soit des femmes cachères qu'on soit des femmes qui réfléchissent Torah qui réfléchissent avec HM vous avez compris ce qui se passe c'est ça qu'il faut réfléchir avec HM qu'est-ce que je peux faire pour HM qu'est-ce que je peux faire alors c'est quoi faire pour HM ben d'aimer HM c'est d'aimer les misvot d'HM parce qu'HM je ne le connais pas on ne s'est pas rencontré mais je sais que d'aimer HM c'est ce qu'il nous a proposé on a la chance d'être juive je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est sur des milliards d'habitants on vous a choisi vous des milliards milliards on a pris madame du milliard une chance à part ça on peut servir à part ça on ne l'a pas c'est extraordinaire la chance la simcha on devrait être 5 milliards la simcha de savoir qu'on a été choisi par HM il a une liste là de milliards de gens en rouge il a mis madame machin madame 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 vous voulez pas vous mettre là-bas s'il vous plaît et nous et nous attendez restez là-bas madame si vous voulez bien vous asseoir là du mensuel la simcha d'être juive c'est extraordinaire la simcha de faire partie du peuple juif c'est extraordinaire la simcha de savoir que HM il nous sauve en permanence on dit à Gadol à Guibor à Nora Daniel il a retiré Guibor parce qu'on ne voyait pas la force d'HM et les Chachamim quand ils ont écrit la prière ils ont remis Guibor pourquoi ? parce que on est des petits moutons autour de loups autour de nous et on est vivant il y a un petit mouton là il n'y a que des loups et il est vivant le petit mouton il est vivant c'est impossible Guibor il est fort et redoutable HM il nous sauve vous avez compris ? ce qui se passe en ce moment mais c'est des miracles de fous furieux vous avez compris ? on a juste le dôme de fer et le dôme de fer heureusement parce qu'il y a ces milliers de bombes heureusement il n'y aurait plus rien vous dites un truc entre nous quand vous voyez les bombes qui explosent dans le ciel c'est HM ça va ? la simcha de voir qu'HM il nous aime quand vous voyez les bombes qui explosent avec le dôme de fer mais c'est HM qui nous sauve il dit oui mais il a utilisé l'intelligence de ce fameux ingénieur qui a trouvé ce système mais c'est exactement comme il a pris du vent d'Est il a piercé la mer avec grâce au vent bien sûr il a un grand mérin cet homme extraordinaire au HM mais c'est HM vous avez compris ce que je veux dire il faut voir ça comme ça il faut voir Mitzvot il faut regarder Emunah il faut regarder HM il nous aime il nous montre qu'il nous aime il nous aime des fois peut-être il nous met dans une difficulté pour intervenir et nous montrer combien il nous aime tout ce qui arrive en vérité c'est un processus qu'HM il a organisé pour nous montrer combien il nous aime aux yeux des nations c'est marqué dans le Zohar qu'à la fin des temps le monde entier le monde entier le monde entier il va nous dire il va être contre nous ils vont avoir une dent contre nous le monde entier vous avez compris contre nous enfin il sait pourquoi il fait ça HM mais oui l'ONU c'est quoi l'ONU ben oui c'est ça il y a plus de décrets contre nous qu'il se connaît contre nous mais pourquoi c'est comme ça parce qu'HM il veut montrer au monde entier qu'il va nous sauver c'est comme ça qu'on doit être où c'est marqué ça c'est marqué dans le premier passage de la Torah ce truc de fou Rachid nous dit là-bas au commencement Dieu crée le ciel à terre Rachid dit mais pourquoi la Torah elle a commencé par la création du monde et pas ben par la première mitzvah de la Torah ben la Torah c'est un livre de mitzvot c'est pas un livre d'histoire donc il aurait fallu commencer par la paracha de Bo où c'est marqué voici donc c'est le mois de Nissan voici la première mitzvah que vous avez de compter le temps à partir de Nissan on compte le temps c'est la première mitzvah qui a été ordonnée avant même qu'on ait reçu la Torah sur le Mont-Sinai maintenant pourquoi ça n'a pas démarré là et ça a démarré par la création du monde alors c'est marqué là-bas il y a un passage dans Téhidim Rachid rapporte il dit la force de son oeuvre il a dit à son peuple pour nous donner l'héritage des nations qui est la terre d'Israël ça va ? mais non pourquoi Hachem il ne nous donne pas la terre d'Israël sans qu'on ait besoin de l'hérité des autres c'est un héritage mais non il fallait que la terre soit vide de personnes de vie de monde et puis Hachem il dit la terre d'Israël c'est la vôtre c'est celle-là comme il a promis Abraham Sraviacov non 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 il y a toujours quelqu'un sur la terre d'Israël il y a toujours quelqu'un sur la terre d'Israël et Hachem il donne un héritage des nations mais pourquoi il donne l'héritage des nations en fait il faut lire le verset à l'envers il dit je vais vous montrer ma force alors j'ai fait exprès de vous donner l'héritage des nations parce qu'ils vont se plaindre évidemment ils vont dire vous êtes des voleurs de terre c'est ce qui est marqué dans Rachid l'istimatème l'istimatème ça veut dire vous êtes des voleurs bah oui Yoshua Binoun il rentre en R.S. Israël il y avait 31 rois déjà en Israël il fait la guerre contre les 31 rois il les évacue hop on défasse tout ça et on reprend la terre on est des voleurs de terre mais un journaliste il arrive là il dit bonjour qu'est-ce que vous faites monsieur Yoshua Binoun bah on fait la conquête d'Israël mais vous attendez il y a des gens ici j'ai compris mais c'est une misva aux yeux des gens aux yeux du monde on est des voleurs de terre ouais c'est incroyable mais pourquoi Hashem il a fait ça il fallait mieux en vérité Hashem nous l'a ordonné mais de côté on a l'impression de l'extérieur qu'on est vraiment des voleurs mais vrai c'est vrai on est des voleurs quand on rentre la terre d'Israël elle appartient à quelqu'un déjà mais pourquoi Hashem nous l'a donné la terre d'Israël alors qu'elle est déjà c'est un héritage mais elle appartient déjà à des gens pourquoi tu nous donnes cette terre là vous savez pourquoi parce que cette terre est terre vous revient mais j'ai fait exprès parce qu'ils vont se plaindre les gens de ce que vous faites et je vais devoir intervenir je vais vous montrer ma force et je vais montrer au monde entier que c'est vous que j'ai choisi et pas les autres donc ça veut dire qu'il y a un principe qui est marqué dans Rashi que Hashem il fait exprès de nous mettre en difficulté que toute la terre va être contre nous mais c'est juste qu'Hashem il va démontrer par là qu'ils avaient raison d'être Israël et c'est moi qui ai décidé de l'ordonner à la terre d'Israël vous avez compris ce que je veux dire c'est pour que nous on réagisse c'est exactement comme si vous voyez par où arriver d'accord on a tous crié on a tous eu peur mais en vérité c'est pas ce qu'on a crié vers Hachem qu'Hashem intervient Hachem il a besoin c'est-à-dire que les gens qui sont partis d'à côté leur mission c'était d'éveiller chez nous c'est-à-dire il ne faut pas qu'on dise ah ils sont morts ils sont morts ils n'auraient pas dû aller à la guerre et qu'est-ce qu'ils ont été fait d'aller à l'armée exactement ils sont morts en Kiel ou Shachem ces gens-là et bien nous on doit se dire s'ils sont morts nous on doit tout faire un pour qu'ils reviennent en bonne santé chez eux et deux on doit faire en sorte que ce qu'ils ont vécu doit pouvoir servir pas que ça ne servit à rien il a pris une balle bon le pauvre et sa femme la pauvre et ses enfants les pauvres non on ne peut pas rester indifférentes c'est un sourd de rester indifférentes et bien c'est cette souffrance-là qui va nous pousser à dire Hachem ça suffit stop on veut que tu nous délivres exactement comme on a crié en Égypte on a demandé à Hachem de nous libérer ce principe-là il existe tout le temps soit on n'a pas besoin de passer par là parce qu'on est à un niveau tel qu'on n'a pas besoin de passer par ça soit si on n'a pas méritant alors on va passer par ce processus et ce processus doit nous amener à crier vers Hachem et demander la délivrance et demander le machia et demander à ce que Hachem nous démontre que finalement on est dans cette capacité à le faire il ne faut pas rater le train il y a eu des occasions avant il y avait le Covid après il y a eu etc tout ça c'est des choses qui sont des processus en fait qui nous amènent à ça et c'est ça qu'il faut avoir conscience qu'on a la chance de ça la simcha de savoir qu'on peut faire venir le machia on peut avoir une vie quotidienne qui soit emplie de mises votes quand le machia va venir on va faire quoi ? on va faire des mises votes c'est ça non ? on nous prépare à cette idée alors peut-être que la simcha de la souka c'est la simcha de savoir qu'on peut réussir à faire des actes quotidiens mais qui sont des mises votes permanentes comme si que j'avais comme si que c'était comme ça vous savez il y a marqué la première fois qu'apparaît le mot suka dans la Torah la première fois qu'apparaît ce mot là c'est quand ? ben c'est quand ils savent dans Parashat Vahishlach il vient pour se battre contre Yaakov Avinu il est venu avec 400 hommes donc c'était vraiment une vraie guerre et là Yaakov il a eu très peur de ce qui lui est arrivé parce qu'il a dit 400 hommes armés et moi je suis le seul adulte masculin c'était lui il y avait ses enfants et ses enfants et ses femmes c'était des femmes on pouvait pas se battre faire la guerre c'était pas possible c'est un peu comme nous vous savez on est sur la souka qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce que vous croyez qu'on peut vivre longtemps comme une souka comme ça c'est pas possible donc en fait on lui met une sorte de précarité pour laisser Hachem intervenir qu'est-ce qui va se passer donc qu'est-ce qui va se passer Yaakov il voyait ça va arriver et écoutez-moi bien en tant que Mahamin quelqu'un qui est croyant en Dieu il sait pertinemment que ce qui lui arrive a été réfléchi par Hachem donc qu'est-ce qu'il veut Hachem mais il lui dit écoute tel que c'est tu peux pas continuer à vivre et là il commence à réfléchir il se dit mais qu'est-ce que j'ai pu faire quand même Hachem qui remet ma vie en cause la vie de mes enfants est le projet divin organisé par Hachem depuis le départ de Avraham Israël et Yaakov parce que si Yaakov disparaît on a bien compris que tout ce qui avait été prévu par Avraham disparaît tout ce qui avait été prévu par Israël disparaît a traversé Yaakov avec nous on est d'accord mais qu'est-ce qu'il a pu faire quand même Hachem qu'il remet tout ce projet en cause et là il y a un travail sur lui-même c'est marqué qu'il a traversé le fleuve du Yabok avec sa femme et ses enfants et lui-même est revenu de l'autre côté de la rive il y a marqué Veïvater Yaakov Yaakov s'est retrouvé seul seul ça veut dire que des fois il faut se retrouver seul réfléchir il n'y a personne il n'y a rien autour de moi il n'y a aucune forme d'influence rien à zéro et je réfléchis j'ai besoin d'être seul sur ma condition ma condition de femme est-ce que je le fais bien est-ce que est-ce que les gens sont heureux de ce que je fais est-ce qu'il y a des plantes autour de soi est-ce que je réfléchis est-ce que est-ce que j'ai un bon caractère un mauvais caractère est-ce que je suis anxieuse pour les autres est-ce que j'ai envie de donner aux autres je réfléchis en tant que femme je réfléchis je me retrouve seul et tout à coup il y avait Kishimo il a lutté contre un homme un ils étaient deux puisqu'il y avait un homme et il est marqué il était seul comment il était seul et il y avait quelqu'un d'autre c'est pas possible à part ça c'est marqué il a lutté contre un homme mais comment il s'appelle cet homme il n'a pas de nom cet homme il y a marqué il a lutté contre il y avait Kishimo à Dodashahar il a lutté contre un homme il a lutté contre un homme jusqu'au matin c'est qui cet homme et pourquoi il n'a pas de nom cet homme d'habitude on dit voilà les servets d'arrivée les investissements d'arrivée on nomme les choses là il n'y a pas de nom bizarre Rachid nous dit que c'était un ange il s'est battu contre un ange il s'est battu contre l'ange des savres qui représente le Yéterara le mauvais penchant en fait il s'est battu contre le mauvais penchant on a tous à l'intérieur de nous même un mauvais penchant il faut savoir déterminer où est-ce qu'il se situe ce mauvais penchant chacune elle doit savoir où est-ce que ça va pas chez elle où est-ce que sont mes carences où est-ce que sont mes défaillances c'est le Yéterara qui le révèle en fait il éveille en nous ça et donc il se retrouve face à lui même c'est à dire Yaakov il se cherche il n'a pas de nom il dit je ne sais pas qui je suis je ne sais pas qui je vais retrouver c'est ça il a lutté contre un homme c'est qui cet homme c'est moi mais je n'arrive pas à me définir et il va se battre contre ça il essaie de se donner un nom vous avez comprenez c'est à dire de se donner une mission se donner un sens jusqu'au matin au matin au matin il se réveille non je gueule au matin l'ange lui dit je dois partir il dit je ne te lâcherai pas tant que tu ne me béniras pas depuis quand je demande les bénédictions alors à la base Rachid nous explique il dit je ne te lâcherai pas tant que tu ne reconnaîtras pas que la vraja que mon père m'a donnée elle me revient c'est ce que revendique Esav ça veut dire que Yaakov il est en train de se dire il est en train de se convaincre et de se dire en vérité je ne voulais pas d'Abraha ça c'est pour Esav il y a besoin il dit Yachem il dit mais tu es obligé de l'accepter parce que tu as pris un charge d'être Esav quand tu as pris la Bechora le droit d'Enes tu as pris la Braha de ton frère tu as pris le rôle de ton frère tu as même pris la femme de ton frère la femme de ton frère c'était Léa elle était réservée Esav mais comme il a il a raté l'occasion d'être Esav le vrai Esav on va dire et bien c'est cette femme qui lui revenait qui te revient en fait tu l'as épousée pour ça vous avez compris donc il a pris la chance mais il dit mais moi je ne veux pas de ça alors si tu ne veux pas alors ça va s'arrêter là et donc il fallait qu'il se convainc de il faut que je fasse ça c'est comme nous on doit se dire j'avais pas envie de faire cette misva mais elle était très importante il faut que je prenne sur moi et je me parle à moi-même et je me dis mais il faut que je la fasse il faut que je m'engage il faut que je sois heureuse dans ma vie il faut que je fasse des choses qui va à ce que voilà mes enfants soient équilibrés mon mari soit heureux d'être avec moi etc voilà c'est ça ma misva c'est ça ma misva et ben je m'engage et ben je me parle à moi-même et je me dis mais c'est ça que je dois faire c'est ça qu'il est en train de faire Yankov Avinu et là cet ange lui dit et cet ange lui dit tu ne t'appelleras plus Yankov tu t'appelleras Israël parce que tu as lutté contre les hommes contre Hachem et contre les hommes contre Hachem et contre les hommes et tu as gagné c'est quoi Israël ? c'est la concentration de Sarita tu as lutté contre Elokim contre Dieu Dieu il t'a mis à Israël dans ton coeur tu as gagné Razak tu as gagné il a paru ça te convaincre Il Mokim dans Anachim et contre Esav et contre Laban et tu as gagné en fait il y a toujours deux choses à comprendre il y a ce que je ressens et ce que je vis il faut tout le temps solutionner les deux parce que ce que tu ressens est à l'image de ce qu'on va vivre si je suis une angoissée de la terre je ne vais voir que de l'angoisse ça va ? et tout à coup il y a des nuages il ne fait pas beau je ne sais pas quoi il y a ce ciel est bleu mais il y a des nuages il y a des nuages il y a des problèmes il y a des machins on fait le compte tu as vu ce qui m'est arrivé il m'est arrivé ça mais pourquoi tu parles que tu fais des constats dans ta vie mais on n'a pas besoin de faire des constats dans sa vie il faut que tu comprennes et qu'on comprenne tous mais qu'est-ce qu'Hachem il a voulu me faire vivre qu'est-ce que je suis devenu par ce que j'ai vécu et par qu'est-ce que je fais le constat de ce qui m'est arrivé et nous on fait des constats je vais vous faire un constat elle m'a parlé comme ça elle m'a dit ça et aujourd'hui ça s'est passé comme ça j'ai compris mais alors ben oui mais je te raconte ma vie mais quel intérêt moi ce que j'aurais préféré c'est que tu tires des leçons de ta vie qu'est-ce que tu as qu'est-ce qu'a changé dans ta vie vous avez vu ce qui se passe en Israël qu'est-ce qu'a changé dans ta vie mais avant je ne priais pas comme maintenant maintenant je priais vraiment et avant je n'étais pas solidaire comme j'ai été solidaire aujourd'hui regarde ce que ça a transformé chez toi plutôt que de dire tu sais ce qui se passe là-bas tu rencontres ce qui se passe là-bas il y a ce qui se passe là-bas il y a ce qui s'est passé là parce que faire la critique de ce qui arrive c'est de faire la critique d'Hachem c'est pas ça qu'on veut faire c'est de savoir mais pourquoi il a fait ça à Hachem c'est ça qu'il est en train de réfléchir il a compris il est devenu Israël et là-bas c'est marqué qu'Hessav arrive avec 400 hommes donc il va aller faire sa fête et bizarrement il embrasse son frère et ils ont pleuré tous les deux mais qu'est-ce qui lui est arrivé à Israël ? ah écoutez bien Israël n'a aucun pouvoir la force d'Israël c'est le doute de Yaakov mais si tu élimines tes doutes Israël il va t'embrasser demain matin vous avez compris ce que ça veut dire ça ? c'est ça qui est marqué dans la Torah parce que la réalité n'est fonction que la conception que je lui donne si je doute des choses alors les choses elles sont présentes dans ma vie elles vont dire ah tu vois j'en étais sûr c'est arrivé t'as vu ? t'as vu je t'avais dit qu'on avait des problèmes et ben c'est arrivé mais c'est normal puisque tu projettes ce problème alors il va t'arriver parce que tu dois le solutionner alors il va t'arriver tu te dis tu vois je doute des trucs j'ai peur de ça et ben ça t'arrive pourquoi ça t'arrive ? parce qu'il faut solutionner tes problèmes alors HM qu'est-ce qu'il fait ? il va lui envoyer ça vers Yaakov Avinu c'est logique mais il faut pas que t'aies de soucis il faut que tu sois on te voit ma mine et cet émouna là nous permet d'avoir la capacité à faire que et c'est ça qui va se passer chez Yaakov Avinu c'est ça qui va se passer il va l'embrasser après c'est marqué là-bas il a dit viens il a dit Essav a dit à Yaakov viens accompagne-moi à essayer il dit je viendrai pour l'instant je peux pas j'ai beaucoup de bétail j'ai des enfants on marche lentement voilà ce qui est marqué dans la Torah il dit mais on se reverra et Rachid Yudi on se reverra à l'époque messianique un truc de fou qui est marqué dans Rachid on va se retrouver avec Essav à l'époque messianique on va se retrouver mais pour l'instant c'est pas le moment et donc il a marqué Vaissa Yaakov Soukota il a Yaakov voyagé à Soukot c'est une ville s'appelait Soukot la première fois qu'il apparaît le mot Soukot c'est là Vaissa Yaakov Soukota il a voyagé Yaakov à Soukot dans cette ville pour lui s'est fait une maison où le Mykneu met son menu bétail ses animaux à sa Soukot il a fait des cabanes pour les animaux il a fait des cabanes du bétail il a fait des étables à quel Karachemo Soukot c'est pour ça que cet endroit s'appelle Soukot pourquoi ? parce qu'il a fait une étape pour ses animaux lui il a fait une maison pour lui mais pour son bétail il a fait des animaux ça va ? écoutez moi bien pour les animaux il a fait une bétail mais non qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire comme ça écoutez bien la Soukot elle est venue solutionner un problème animal j'ai un corps humain je suis un humain il y a une partie en moi qui est animal et dans cette partie là il y a une Nechama il faut absolument que la Nechama elle prime sur le côté animal alors le côté animal c'est un côté physique qui n'est pas réfléchi intellectuellement réfléchi il faut que cette partie de moi elle devienne adulte c'est-à-dire elle s'imprime dans la simcha de ce que ma Nechama me demande de vivre quand quelqu'un me dit est-ce que tu peux me rendre service de quoi tu me parles ? je dois déménager à quelle heure ? quand ? dimanche à 9h du matin attend dimanche 9h du matin mais moi j'ai le choix d'affaires ça va ? etc. je suis désolé on va porter des cartons mais combien ils pèsent ces cartons ? et combien il y en a ? toutes ces questions je me les pose Manet Chaman me dit quoi ? mais vas-y ! et mon corps il me dit combien ça pèse ? à quelle heure ? dimanche ? vous avez compris que le refus il n'est pas intellectuel il n'est pas spirituel le refus il est corporel c'est la partie animale qui refuse les mises votes c'est la partie animale qu'il faut dompter c'est pour ça qu'il a mis des animaux dans une étable dans la souka c'est la partie animale qu'on doit arriver à faire comprendre on est à l'ombre d'Hachem le monde est précaire je m'adresse à la partie animale c'est elle que je solutionne c'est elle que je solutionne c'est pour ça qu'Hachem me dit rentrer dans une souka parce que ta neshama elle n'a rien à faire ici mais ta partie animale elle a oui à faire ici il faut que tu retrouves la simcha que tu sois heureuse de vivre avec Akabes Boko c'est ça c'est ça qu'elle nous dit la Torah on doit tous être heureux de vivre à l'ombre d'Hachem de toute façon tout le reste est précaire c'est ça l'essentiel et on verra que ce qu'on croyait être solide est fragile et ce qu'on croyait être fragile est solide c'est ça qu'on doit faire et ça c'est l'erreur qui existe entre le gouff le corps et la neshama donc on se souvient de Béat Hachem que des échouotes Béat Hachem voilà Amen Kéni Ratson Amen